bonjour les amis bienvenue chez luxgears alors aujourd'hui on fait une séance de drift regardez on est avec apex motorsport qui nous a invité à leur première séance de drift au centre de maîtrise du volant à liège et moi je suis venu ah bah oui avec ma gr86 c'est la première fois que je vais la mettre en drift ici donc il ya quelques belles autos comme vous voyez on va voir comment ça se passe avec la gr86 ça va être une découverte c'est parti ça y est on s'installe j'ai pris mes gants pourquoi pas pour faire le malin mais tout simplement parce que comme c'est un volant cuir qui est tout neuf il n'y a pas encore beaucoup de grip et ces grands sites de chez sparco ils sont vraiment géniaux c'est ce que j'utilisais en compète quand je faisais de la fun cup on se met bien en place je vais mettre le siège un tout petit peu vers l'avant parce qu'il faut vraiment bien être positionné au volant les épaules contre le dossier à fond il faut que le poignet arrive juste au niveau de la jambe du volant comme ça on peut vraiment vraiment de pouvoir tourner le volant à 360 degrés sans être gêné il va falloir être très fin alors ça glisse énormément je suis déjà venu ici il ya très longtemps avec ma eric 7 oui parce que j'ai une eric 7 que je dois encore vous présenter et je suis aussi venu récemment avec ma yaris que je n'ai plus comme vous savez ah oui faut tout débrancher j'avais oublié mais on voit oui c'est le fameux pif paf ici c'est pas évident parce qu'ici ça part directement pas trop mal puisque j'avais oublié de vous dire c'est que la voiture la voiture n'est pas rodé en fait et je dois faire gaffe de pas trop prendre de régime et voilà c'est la punition tout de suite pas évident ce que j'ai oublié de vous dire c'est que je suis en pneu toute saison ce qui fait que j'ai plus de grip que la normale donc je me demande si je ne devrais pas être en première mais c'est la première voilà traction control off voilà mais non c'est bon j'avais pas le traction control off j'avais bien l'esp off n'est pas le cas de traction control donc on va recommencer tout ça c'est parti cette vidéo vous est proposée par petro center à luxembourg pas trop mal il faut s'habituer petit à petit hop 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 et voilà un tout petit peu trop de gaz et c'est le tête à cassurer et ben c'est plus compliqué ce que je croyais franchement ça commence à venir fait très fin avec l'accélérateur pour arriver à doser le niveau de patinage des roues ça commence à venir là celui ci il est il est assez facile c'est celui du fond qui est plus difficile parce qu'il ya la transition gauche droite deux fois en fait commence à avoir chaud en plus ça commence à venir faut apprendre la voiture déjà parce que je suis habitué le circuit je crois que j'ai enlevé mon pull à colle roulée c'est vraiment chaud enfin je viens de me changer et je vais voir nettement moins chaud comme ça ça et mieux j'ai mon beau t-shirt de chez de chez le nurburgring et là on va repartir je commence à l'ajout de dire on s'est emballé un peu dans le volant il faut apprendre l'habitude de bouger avec le volant allez maintenant qu'il n'y a personne là on va essayer d'en profiter pour faire un passage correct je ne sais pas si ça va marcher on va voir allez voilà hop ouais c'était bon c'est bon les gars c'est cool c'est cool tout doucement on commence à la sentir c'est pas mal je suis assez content d'être venu hop la gare la gare la gare et je la perd quand on croit avoir compris ah ben non on n'a pas compris il faut 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 vraiment beaucoup de pratiques pour pour faire ça ça commence à venir ça commence à viendre comme on dit allez hop ouais 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 Ouh, joli ! Ça marche ! Ça marche ! Ouh, c'est un circuit tout petit, mais c'est vraiment top, parce qu'on peut vraiment aller s'entraîner, sentir, appréhender la voiture, jouer avec la glisse. Ah, top cette petite GR86 ! En fait, il faut comprendre les enchaînements pour balancer la voiture proprement, faire les lésées de pied au bon moment, garder les gaz au bon moment, jouer avec la direction. Nickel ! Nickel FIEUX ! C'est fini. Alors, petit récap, qu'est-ce que j'ai pensé de cette séance de drift ? Eh bien, très bien ! Franchement, je recommande à quiconque veut apprendre à contrôler sa voiture, savoir comment elle se comporte lorsqu'elle est en glisse et aussi jouer avec les gaz, parce que c'est aussi très important de sentir la réponse moteur dans ces conditions-là. La GR86, étant donné que c'est une voiture avec un moteur atmosphérique, c'est assez facile à gérer, tout en sachant qu'elle a quand même une réponse pédale assez, je dirais, agressive. Donc, il faut être assez fin. Moi, j'ai trouvé que ce qui marche bien, c'est de donner des petits coups de gaz pour une fois qu'elle est partie, pour entretenir la glisse. Et puis, c'est vraiment une question déjà de découvrir la voiture et puis le circuit pour avoir les enchaînements corrects pour gauche-droite, appel-contre-appel et se sentir à l'aise. C'est un beau petit circuit ici. Donc, pour information, on est à côté de Liège. C'est le centre de maîtrise du volant, donc le CMV. Vous pouvez trouver ça sur Internet. C'est pas mal du tout. Et je le recommande à quiconque a une sportive qui veut un peu prendre la main de la voiture, sentir comment elle se comporte. Évidemment, ça va mieux marcher avec une propulsion qu'avec une traction. Les 4 roues motrices, c'est pas mal aussi. Je suis venu avec ma Yaris dans le passé. C'est plus vite avec une 4 roues motrices parce qu'il faut plus de vitesse pour la mettre en glisse. Il faut plus de précision. Mais bon, voilà, je le recommande. Si vous avez l'occasion de le faire ailleurs, piste mouillée, faites-le. C'est vraiment un bel apprentissage. Voilà, les amis, j'espère que ça vous a plu. Et à bientôt pour de nouvelles aventures avec plein de voitures, mais aussi cette GR86 parce que je vais continuer de vous donner des nouvelles de mon expérience avec cette super auto. Ciao, ciao ! Veuillez dire une commande. Drift ! Pardon ? Drift ! Je suis désolée. Drift ! Je suis vraiment désolée. J'ai de la difficulté à comprendre. Veuillez utiliser les comptes de l'écran ou appuyer sur le bouton « Talk » et essayer de nouveau. Annul ! Annul ! Annul ! Annul ! Abonnez-vous ! Sous-titrage ST' 501